A vous, M. Marius Viandar, le tirage au sort, vous ayant désigné pour commencer. La parole est à vous, monsieur. Alors, la chasse à la vacancière est une grande tradition de la France. Elle remonte au 19e siècle. Quand, grâce au chemin de fer, les citadines ont commencé à migrer en bande. Chaque hiver, vers les Alpes. Mon arrière-grand-père a tiré la vacancière. Mon grand-père a tiré la vacancière. Mon père a tiré la vacancière. Et vous voudriez m'empêcher de tirer la vacancière. En attendant, à cause de vos prétendues traditions, l'Oie Blanche a pratiquement disparu de nos villes et de nos campagnes. Elle ne se porte pas d'image, nos campagnes. Non. Moi, quand on me dit tradition, je pense surtout au calvaire de la malheureuse vacancière qui, à peine arrivée sur son lieu de migration, est pourchassée par des dizaines de mâles en route. Les yeux exorbités, la barbe aux lèvres. On a peine à croire à une telle sauvagerie. Certaines de ces malheureuses sont parfois tirées le soir même de leur descente du train. Vous caricaturez, la madame. Vous caricaturez ! Arrêtez de faire du chasseur un sauvage. La chasse à la vacancière ne se le dit pas aux coups de fusil. Final. Final, si je veux. Je dirais même que pour beaucoup... De chasseurs. De chasseurs. La vacancière n'est qu'un prétexte. Une partie de chasse, c'est d'abord le plaisir de la communion avec la nature. La communion avec la nature, maintenant. Parfaitement, madame. La communion avec la nature. Pour ceux qui ont vécu une chasse en tarantaises le savent. Vous partez à la nuit tombée. Car contrairement à la tourterelle, la vacancière, monsieur Vandard, c'est dire surtout la nuit. Oui, oui, oui. Donc vous partez à la nuit tombée, le soleil a disparu, là-bas, derrière la montagne. Les dernières lueurs rougeoyantes se sont depuis longtemps éteintes sur les pentes enneigées. Je vous en prie, épargnez-nous votre poésie de Roldegard. La nuit crie sous vos pas. Vous respirez à plein poumon autour de vous la montagne sauvage, grandiose au-dessus des sapins. Le halo d'une discothèque, une émotion de nature cosmique vous saisit. Bientôt va commencer la chasse. La chasse ? Dites plutôt le massacre, le carnage, la boucherie. C'est un secret de polichinelle. Chaque soir d'hiver, dans les villages de Tarentaise, c'est une nouvelle Saint-Barthélemy de vacancière migrateuse. Je reconnais bien là la mauvaise foi habituelle de Madame Bourbourg-Dugain. Osez parler de carnage quand nous prenons bien soin de pratiquer une chasse sélective et écologique. Sélective ? Vous osez parler de chasse sélective ? Quant à vous tout seul, la saison dernière, palmarès officiel de l'Association des chasseurs de vacancières de la Tarentaise, que vous présidez, vous avez tiré 172 vacancières. Osez le nier, monsieur ! Osez le nier ! Je ne le nis pas, madame, je ne le nis pas. Oui, j'ai tiré l'an dernier 172 vacancières, et j'en suis fier, et j'en suis fier, car la chasse, de façon écologique, le tire, mais je suis aussi le premier à me battre pour la préservation des lieux de chasse et le renouvellement du gibier. C'est ça, le refrain, on le connaît, une vacancière tirée, deux vacancières plantées. Grâce aux chasseurs, il y a du gibier ! Mais parfaitement ! Qui construit des remontées mécaniques pour attirer la vacancière ? Qui organise les stages de ski ? Qui maintient en bon état les discothèques ? Sûrement pas vous, les écolos ! Alannoy, soi-disant défenseur de la vacancière ! C'est ça ! Et pour tirer une vacancière, il faudra demander l'autorisation à Bruxelles ? Pourquoi pas des gars de chasse pour limiter la taille des fusils pendant que nous y sommes ? Bon, soyons claires, madame Bourbourg-Dugrain, ce que vous proposez, c'est l'instauration de quotas. Tout à fait ! Un quota de deux vacancières par an et par chasseur. Ça me paraît raisonnable. Deux vacancières par an ? Une tous les trois mois ? Mais non, je rêve, en fait. Mais on fait quoi entre-temps ? On se lamerge à chair, madame ? Le monsieur vient là ! Excusez-moi, excusez-moi, ça m'a éclapé. Mais c'est vrai, un fusil, c'est fait pour tirer. C'est ça, et une vacancière pourrait être tirée. Non, mais vraiment, il y en a plus qu'assez des propos machistes de ce gros franchouillard velu. Répétez un peu ça ! Parfaitement, gros franchouillard velu ! Mais je vais me la faire, moi, la petite dame. Je vais me la faire. Ah oui, mais il faudrait qu'elle soit donc plus faite. Je vais me la faire, moi, la petite dame. Je vais me la faire, moi. Écolo à la noix, ramolli de la foufounette. Arrêtez, arrêtez ! Oh là 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 ! Alors, mais arrêtez, mais arrêtez, regarde en direction de la caméra. Coupez, coupez, coupez la suite. Oh, non, un peu de calme. Madame, monsieur, un peu de calme. Vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. On est en rentel, là ? Oui, pourquoi ? Pourquoi, monsieur, rien là ? Euh, monsieur, vous êtes quoi, ce week-end ? Ce week-end ? Ça vous dirait de participer à une chasse en parenthèse ? Côté jibier, côté jibier, c'est superbe. C'est élégant, ça commentre en matière. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes bien armé ? Jusqu'aux temps. Là, je suis d'accord, là. Vous êtes bien armé ? Euh, jusqu'aux temps. Alors, d'accord. Dans ce cas, allons-y tout de suite. Je vous emmène. Je vous en disais. On aurait l'après-tقد ici. J'en donne la nuit. J'en donne, j'en donne. J'en donne, j'en donne. J'en donne. J'en donne. Voilà. Sous-titrage ST' 501